... Cyril, on attaque le journal des médias avec le tournage d'une nouvelle série sur France 3. Et c'est une information de nos confrères d'Allo Ciné. La Troie vient de lancer la production des aventures du jeune Voltaire. Une mini-série de 4 épisodes consacrée aux 40 premières années de l'écrivain et philosophe. C'est le comédien Thomas Soliverès, déjà vu dans Edmond, et les aventures de Spirou et Fantasio, qui incarnera le jeune Voltaire, avant de passer la main au comédien Bernard Lecoq. A ses côtés, on retrouvera notamment Valérie Bonneton, qu'on avait adorée dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Le tournage de cette mini-série historique se déroule dans les Hauts-de-France et en Belgique jusqu'à fin avril. Et puis Cyril, vous vouliez nous parler d'un doc ce soir sur France 5. Oui Philippe, je vous propose de nous attarder ce matin sur un documentaire poignant que nous propose France 5 ce soir. Un documentaire sur ce que traversent les enfants lorsque les parents divorcent. Si je vous dis poignant, c'est que l'équipe de reportage a suivi trois familles en plein déchirement, où les enfants se retrouvent prises en otage d'histoires qui souvent les dépassent. Je vous propose, pour commencer, d'écouter un extrait où en plus des voix de la narratrice, vous entendrez le témoignage de Ninon et Louise. Les débuts de ce divorce sont durs pour cette famille. Le père n'accepte pas le départ de sa femme, devient violent et la dénigre devant les enfants. Ninon et Louise se retrouvent tiraillés, pris dans le conflit de leurs parents. Ils veulent rester vivre avec leur mère et décident d'écrire au juge dans l'espoir d'être entendu. C'est moi qui ai eu l'idée d'y aller parce que je veux voir mon père et du coup, j'ai dû aller chez un juge. Je ne veux pas qu'on décide pour moi parce que je sais que les enfants, ils ont quand même envie à dire, même si on est plus petit que les adultes. Je ne suis pas forcément obligé d'aimer mon père parce que c'est mon père. Au gré des 80 minutes de film, nous suivons trois histoires où les couples ne peuvent plus parler, avec chaque fois un juge, un médiateur, une personne issue des services d'aide à l'enfance qui tente de trouver une issue. Les images qu'on peut voir dans ce doc sont extrêmement rares et c'est justement la grande réussite du travail de Delphine Signé, la réalisatrice. Elle nous explique comment elle s'y est prise pour se faire ouvrir toutes ses portes. Elle est interrogée par Louise Bernard. J'ai voulu être au cœur des procédures et dans la plus stricte intimité des familles. Ça a été un exercice assez difficile, il a fallu gagner la confiance des juges. Ça a été de longues heures d'observation dans les cabinets des juges. Et ensuite, il a fallu convaincre deux parents qui ne sont d'accord sur rien, qui ne sont même pas d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire leurs enfants, d'accepter notre caméra et de l'accepter dans une situation dangereuse pour eux puisqu'ils ne le savent absolument pas s'ils vont avoir la garde de leurs enfants, comment ça va se passer. Donc il a fallu gagner la confiance de ces gens. Et surtout, j'ai fait la promesse d'être neutre, c'est-à-dire de ne jamais prendre parti, ni pour l'un, ni pour l'autre. Il a fallu ne jamais répéter ce que l'un me disait à l'autre et de refuser d'être instrumentalisé par l'un des parents. C'est vrai que dans ce film, on entend beaucoup le désespoir des parents qui doivent affronter des situations qui leur ont échappé et où tout est devenu exacerbé. Et je vous propose d'écouter un autre extrait du documentaire. Il s'agit d'une médiatrice familiale et d'un père de famille qui ne peut plus voir ses enfants. Il n'y a pas de bonne manière d'annoncer ça. Ça reste violent. C'est douloureux, c'est difficile. On sait qu'on est en train d'annoncer à quelqu'un qui ne verra plus son enfant pendant un certain temps, avec tout ce que ça veut dire. Donc à ce moment-là, on ne peut que être très touché. Je repars avec un grand désespoir, un grand vide. Je me dis que ma fille n'aime pas. Je me dis qu'elle me déteste, qu'elle a peur, sans savoir pourquoi. Les séquences sont parfois très émouvantes et cette émotion a aussi pris l'équipe de tournage. Écoutez ce que nous raconte sa réalisatrice. Ça a été un tournage émotionnellement assez dur. On a beaucoup pleuré. On a été obligés de parfois quitter les audiences parce que c'est très difficile. Parce que je pense que quand on est à l'extérieur, on se rend compte doublement de la violence de ce que vivent ces familles. On se dit, mais à quel moment ces gens-là se sont aimés ? Ils ont fait des enfants ensemble ? Ils se sont mariés ? Comment on fait pour en arriver à être autant dans la haine ? Et c'était très violent de voir tout ça parce qu'ils étaient tous... Chaque parent pris séparément sont très touchants. Ils ont leur raison de se sentir en conflit, de se sentir jugés. À chaque fois, les deux parties ont de bonnes raisons. Et en fait, ils n'arrivent pas à s'apaiser. Ils campent sur leur colère. Et c'est très difficile. Et même, on se posait la question à quel moment la justice a les moyens d'éteindre ça ? Si vous avez vu le formidable film de Xavier Legrand jusqu'à la garde qui a reçu le César du meilleur film l'an dernier, vous verrez peut-être quelques similitudes avec le documentaire de ce soir. Mais cette fois, c'est la vraie vie. Séparation, les enfants d'abord. C'est donc ce soir sur France 5 à 20h50. Et puis Cyril, vous nous en parliez en début de journal avec les audiences. Hier, c'était la fin de Faites Entrer l'accusé sur France 2. Voilà, c'est fini. On ne va pas se dire au revoir comme sur le quai du gaz. C'est vrai que vous n'en avez pas parlé avec les audiences. C'est vrai que c'est une page qui se tourne pour la chaîne. Après, pas loin de 250 numéros, Faites Entrer l'accusé a définitivement baissé le rideau. Hier soir, pour marquer le coup, nous avons joint Frédéric Lantieri qui avait succédé à Christophe Ondelat en 2011. Je lui ai demandé ce que cette émission avait apporté à la télé française. En France, on a énormément de séries ou de docs, etc. sur les affaires criminelles américaines puisque eux, ils peuvent tout filmer, grosso modo. Mais nous, en France, le téléspectateur connaît peu le fonctionnement de sa propre justice. Et grâce à Faites Entrer, il savait ce que c'était qu'un procureur, un juge d'instruction, comment ça fonctionnait. Je pense que grâce à ça, il a une meilleure connaissance du système judiciaire qui, au bout du compte, ils se rendent compte, fonctionnent relativement bien quand même. Vous voyez ? Et puis, des faits divers, ça reflète une société. Et grâce à Faites Entrer l'accusé, on traitait de certains grands problèmes sociétaux. On a vu les avancées aussi techniques et scientifiques dans les affaires criminelles. Enfin, voilà, je pense que ça a eu vraiment un côté pédagogique. On se souvient forcément des frères Jourdain, de Roberto Succo, Succo le fou. Autant de personnages qui ont fait le sel de Faites Entrer l'accusé. Frédéric Lantieri nous raconte ce qui l'a marqué, elle, au cours de la centaine d'épisodes qu'elle a enregistrés. C'est pas une histoire en particulier qui m'a toujours complètement frappée. C'est aussi l'obstination des juges, c'est l'obstination des policiers, c'est certains qui ont montré une émotion qu'on n'imagine pas, comment certains policiers, à l'antenne d'un seul coup, vont avoir la gorge serrée, vont même se mettre à pleurer en pensant à certaines scènes de crimes, à certains mœurs, à certains crimes qui les ont particulièrement marqués et dont on sent qu'ils n'ont la résolution leur doit énormément parce que c'est leur acharnement qui a permis cette résolution. C'est de se rendre compte qu'il y a des gens qui paraissent bien sous ton rapport et qui sont des monstres, enfin qui deviennent des monstres. C'est cette façon toujours de décrire l'humain en fait. Jamais personne n'est blanc, jamais personne n'est noir. C'est tout ça que je trouve assez passionnant en fait. Et si faites entrer l'accusé, c'est terminé pour France 2. Les fans de l'émission ne risquent pas d'être en manque des redifs. On a déjà commencé sur RMC Story et de nouveaux épisodes sont prévus pour la rentrée avec aux manettes un duo Dominique Rizet et Rachid Embarki. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Voilà, c'est pas fini. A demain pour un nouveau journal. On a bientôt. Merci à mes tipeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !